Salut à tous, nouvelle journée 100% en dehors dans les Alpes de Haute-Provence et je dirais même 100% via Ferrata. Ce matin je vais m'engager dans la via Ferrata de la Grande Fistoire au Caire et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Allez, suivez-moi ! Bon ça y est, on est au pied de la paroi de la via Ferrata. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit encore, j'ai perdu. La via Ferrata de la Grande Fistoire, elle est entre mi-sportive et mi-débutant. Il n'y a pas besoin d'être un très grand sportif pour pouvoir atteindre le sommet. Là c'est 100% défi pour moi et ça fait plaisir aussi de pouvoir se dépasser un peu. Les ponts, ça se franchit sans trop de difficultés, ils paraissent impressionnants mais bon, il n'y a pas de grandes difficultés, ça se passe tout seul. Alors le pont n'est pas allé, petite appréhension parce que celui-là je ne l'avais jamais fait. Ça bouge pas mal mais au final il faut arriver à caler bien ses pieds, on tient bien le câble et au final ça passe tout seul. Et après on est content de l'avoir fait. Quand c'est vertical, c'est là où c'est le meilleur. Bon, l'intérêt de la Grande Fistoire c'est qu'on finit par 3 Tyroliennes. Elles font à peu près 150m à 200m et donc ça se fait un peu en escalier, on en fait une, on descend un petit peu, on en refait une deuxième. Puis ensuite une troisième où là on arrive à la fin de la via Ferrata. Bon, la via est terminée mais la journée de via Ferrata n'est pas finie. Direction Digne, on y va tout de suite et on se retrouve là-bas. Bon ça y est, on est sur la marche d'approche de la via Ferrata de Digne, la via Ferrata du rocher de 9h, côté AD+, et qui part essentiellement en travers. Nous, à l'Office du tourisme, on propose un service de location de matériel de via Ferrata. Puisque la via Ferrata, elle par contre, est totalement gratuite, son accès est libre. Et on propose également un service avec des professionnels de la montagne et de l'escalade. Dans cette première partie, on a deux moments forts. L'escarasson, donc c'est une échelle inversée en fait. Et puis la traversée du pont de 9h, qui est un pont népalé. On est à 50 mètres du sol avec des câbles qui ne sont pas toujours très stables. Et si vous avez le vertige, tout comme moi, je vous conseille fortement de prendre un guide. Ça vous permettra à la fois, un, de vous assurer, d'être plus confiant dans votre progression. Et éventuellement, la prochaine fois que vous faites une via Ferrata, d'y aller par vous-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans les Alpes de Haute-Provence, pour découvrir le Verdon en vélo électrique. Et sur ce, le réconfort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...